Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 22 ans, je réside à Châlons et je suis reconnu le travail handicapé depuis 2010. A cette époque, j'étais un simple étudiant en CAP. Je voulais faire un CAP de petite enfance, mais on prétendait que je ne pouvais pas m'occuper de moi-même et forcément que je ne pouvais pas m'occuper d'enfant. D'accord, jeune mec, je n'ai pas assez fait d'efforts pour l'obtenir, mais je trouve cela dégueulasse qu'on ose proposer une RQTH aux élèves, même si nous pouvions remonter à ma naissance, car j'ai des séquelles de prématurité. Et je n'ai surtout pas demandé à naître prématurément. Qu'importe maintenant si j'approuve ou je désapprouve la décision de cette RQTH qui m'a été proposée par les professeurs et les médecins scolaires, mais ils n'ont pas l'impression de se rendre compte de ce qu'ils disent. Ils n'ont pas vécu ce que mes parents et moi avions enduré à se battre afin que je me maintienne en vie. J'ai encore du mal à accepter la RQTH, mais c'est ainsi. Actuellement, je ne sais pas quoi faire de moi. À mon âge, il y a des gens qui sont pères de famille. C'est peut-être précoce et ils ont un boulot, mais bon, chacun est comme il est. Pour dire ne pas rien faire, je travaille actuellement dans une association de travail temporaire. tout se passe bien. Les gens là-bas ne font aucune différence entre les salariés ordinaires et moi-même. Je suis suivi pourtant par des structures, mais je ne les trouve pas très compétentes. Non, non, non. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ordinaires ne se rendent pas compte qu'en refusant les travailleurs handicapés, les patrons peuvent encourir une amende et qui coûte assez cher. On ne demande pas au patron de sortir de Sciences Po pour appliquer la loi, mais juste de faire un effort. C'est déjà assez compliqué de trouver du boulot en établissement ordinaire. Ça l'est tout autant un établissement adapté et les ESAT ne correspondent pas à tout le monde. Nous sommes reconnus travailleurs handicapés, nous avons des différences, mais nous sommes loin d'être stupides. Nous avons un cerveau comme tout le monde. Hormis mes coups de gueule, j'ai aussi des hobbies. J'aime le rallye depuis l'âge de 8 ans. Mais j'aime aussi l'univers des pompiers. Je souhaiterais s'ouvrir ces deux passions par le biais de la photo. Bon, il y a du boulot, mais je m'entraîne. Je souhaiterais également et surtout partir en Scandinavie, en l'occurrence en Norvège, au pays des trolls, des contes et des légendes. Là où il caille ! Je souhaiterais y aller pour les fjords, la découverte de la culture sami, pour découvrir différentes villes, leur mode de vie et leur tempérament. Je voudrais aussi savoir leur politique au sujet des personnes handicapées, s'ils possèdent des établissements similaires aux nôtres, et si les patrons acceptent les travailleurs handicapés, un établissement ordinaire. Allez, bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada